DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ce samedi 17 juillet 2021 s'est joué à Casablanca la finale de la Ligue des champions d'Afrique. Une rencontre qui opposait les Égyptiens d'Al-Hali au Sud-Africain des Kaiser Chiefs. Et ce sont les premiers qui ont fini par s'imposer 3 buts à 0, remportant ainsi leur 10e trophée dans la compétition. Le 4e lors des 10 dernières éditions. On notera que les Kaiser Chiefs ont évolué à 10 pendant une mi-temps suite à l'exclusion de Happy Machiane pour un tacle dangereux sur la cheville d'Amed Taufik. Il faut dire qu'avant cette exclusion, le score était de 0 buts partout et d'ailleurs jusqu'à la mi-temps, c'est en seconde période qu'il faudra attendre pour voir l'ouverture du score. Il aura donc fallu patienter jusqu'à la 53e minute de jeu et voir le but de Shérif. Khafcha faisait 2-0 à la 64e minute et El Souli a fixé le score à 3 buts à 0 à la 74e minute. Et là, le match était déjà plié. Al-Hali remportait pour la deuxième fois consécutive cette compétition. Il faut dire que l'équipe égyptienne, qui est l'équipe la plus titrée dans cette compétition, avait remporté également cette compétition la saison dernière. Donc, deux titres d'affilée avec le même entraîneur, le sud-africain Pichomo Simane, que l'on peut appeler désormais le pharaon sud-africain. Alors justement, le secret de cette réussite d'Al-Hali repose certainement sur un homme. Et cet homme, c'est le technicien sud-africain. Nous voulons essayer un peu de revoir le parcours de cet homme qui a fini sur le toit de l'Afrique, qui trône sur le toit de l'Afrique. C'est un technicien qui est plutôt discret, mais il a fait des choses depuis qu'il est arrivé en Égypte. Et je pense que nous allons pouvoir partager avec vous quelques instants en parlant de cet entraîneur sud-africain hors du commun. Le 11 février dernier, pour la toute première fois depuis 2006, Al-Hali décrochait la médaille de bronze à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs s'imposant au tir au but face aux Brésiliens de Palmeiras. Un exploit retentissant qui consacrait le travail d'un homme, Pete John Mugabe Hamilton Mossimane. Cinq mois plus tard, le voici en train de soulever le trophée de la plus prestigieuse compétition ici en Afrique, c'est-à-dire la Champions League africaine. Et ce sera en tout cas, et c'est de manière consécutive et globalement, c'est pour sa troisième fois sur un plan personnel. Car rappelez-vous, il a eu déjà décroché ce titre avant Al-Hali, c'était avec le club sud-africain de Mamélodie Sandhams. Pourtant, avant d'entamer cette richissime vie d'entraîneur, le natif de Kagiso, dans la province de Goteng, lance son parcours à la fin des années 80, sillonnant les pelouses sèches de première type. Footballeur amateur dans les petits clubs de Rockville, Hungry Lions, celui que l'on surnomme Jingles, est repéré en 82 par Stanley Chabalala, alors adjoint de la légende Jomo Sono. Ce dernier le convainc ainsi de signer dans son club les Jomo au Cosmos, avec lequel il découvre le monde professionnel. Joueur de bon niveau, sans être flamboyant, il est auréolé en 93 par 4 sélections avec les Bafana Bafana. L'aventure se conclut malheureusement sur une note amère en 96. En fin de carrière est jugé tour gros par son sélectionneur Clive Barker. Il est exclu du groupe devant en participer à la première Coupe d'Afrique des Nations du pays, qui plus est, à domicile en 96. Rappelez-vous, avec la République démocratique du Congo, d'Eme Kaisangama Malé, même de Lukaku, le père de Romelu Lukaku également. Il y avait des joueurs tels que SND, beaucoup de joueurs en tout cas qui ont fait aussi bonne figure pour la République démocratique du Congo. Alors, Mossiman est poussé vers la retraite à seulement 33 ans. Il bascule rapidement de l'autre côté du terrain. J'ai commencé à m'intéresser à ce monde lorsque je jouais en Grèce, au Ionikos Nikéas, entre 89 et 95. Précise-t-il, Je me suis lié d'amitié avec Grégory Georgitas, le préparateur physique du club. C'est là que j'ai découvert les spécialités du métier d'entraîneur. De retour chez lui en 98, Pito rejoint le Mamelodis sans danse en tant qu'entraîneur de la réserve. Ses qualités sont notamment louées par le légendaire Bruce Goblard, dont il devient l'adjoint au Super Sport United. Deux saisons de galère passées entre les coups de gueule du Zimbabwean, qui claque la porte plusieurs fois avant de revenir jusqu'au jour où l'ancien gardien de Liverpool ne revient plus du tout. Dévenu numéro 1 à l'été 2001, Mossiman et Redress le club l'amènent aux 4 premières places du championnat et glanent ses premières victoires. Une coupe nationale en 2004, une coupe de la Ligue en 2005, la porte de la sélection s'ouvre naturellement. Intérimaire durant cette rencontre, Pito intègre l'encadrement du fraîchement nommé Carlos Alberto Pairera en 2006. Sous ses ordres, Pierre Issa se souvient de cette personnalité omniprésente et impliquée. Pito était au petit soin pour nous. Il passait son temps avec les joueurs qu'on fit l'ancien Marseillais. Je me souviens qu'il participait à tous les entraînements et qu'à la fin, il nous isolait un par un pour nous dire qu'il allait et ce qui n'allait pas. Ce qui allait, ce qui n'allait pas. C'était bien évidemment son rituel. Conscient de la chance qui s'offrait à lui et sans doute dans l'euphorie du moment, Jingles accepte de succéder à Pairera au lendemain du Mondial 2010. Un choix précipité et contesté, en particulier par son mentor Jomo Sonu, à qui le temps donne raison. L'expérience dure de se solde effectivement par un échec dans la course à la Cannes 2012. Freiné dans sa lancée, Moshimane se relance une énième fois au Sandaouz pour de bon. A ma mélodie, Pito Moshimane détient les pleins pouvoirs. Il a bénéficié d'un cadre où tout lui était donné, précise Issa. Le propriétaire des Sandaouz, Patrice Motepe, l'actuel numéro 1 de la Confédération africaine de football, l'appréciait énormément et dépensait sans compter pour lui offrir une équipe compétitive. A partir de là, Pito a transformé le club en géant dans une équipe composée de 13 internationaux et des Sud-Américains, Ricardo Nascimento, Mauricio Afonso et Gaston Sirino, les Brésiliens, vierges de tout titre depuis 2007, roulent en effet sur leurs adversaires. Quintuple champion 2014, 2016, 2018, 2019 et 2020 et vainqueur de la Coupe 2014 et 2015 également. Il touche au Graal continental à l'hiver 2016 en venant à bout des Égyptiens de Zamalek, un sacre historique pour la formation de Pretoria, venu saluer le travailleur de longue haleine d'un bonhomme ultra déterminé à la philosophie offensive récompensée. Alors, Pito a gagné en tout cas beaucoup de trophées, Pito Napito, 10 trophées en 8 saisons pour Moti Mané, élu entraîneur africain de l'année en 2017, difficile alors d'aspirer à mieux en Afrique du Sud. Nous avons un peu discuté avant qu'il quitte les Sandaous, se souvient Pierre Issa. C'est quelqu'un de très ambitieux sportivement parlant et je sais que l'étranger a toujours été sa priorité. Il voulait sortir de cette zone de confort. C'est simple pour lui, l'Égypte, c'est un premier tremplin vers l'Europe. Sa réputation de vainqueur traverse les frontières jusqu'au Caire où Hal Ali s'attache à ses services au mois de septembre 2020. Malgré un accueil glacial, il a gagné en Afrique du Sud très bien. Il a gagné la Ligue des Champions peut-être. Mais en Égypte, c'est un autre niveau. Je ne suis même pas sûr qu'il ait le niveau pour entraîner en deuxième division ici, se plaigner ainsi Reda Abdelhal, l'ancienne figure du club. Mais les actes valent beaucoup mieux que les paroles. Alors Pito se tait, bosse et enchaîne les succès. Deux mois après son arrivée, Hal Ali remporte la C1 toujours face au même adversaire, curieusement, que Sandans, donc le Zamalek, avant de réaliser un parcours héroïque au Mondial des clubs. Une hégémonie incontestable pour un coach qui n'a que 4 défaites en 53 rencontres, soit 73% de victoires. Dans la capitale égyptienne. Aujourd'hui, les meilleurs entraîneurs d'Afrique sont Belmadi, Alius Hissé et Pito, affirme Issa. La seule différence, c'est que les deux premiers ont reçu une formation française, tandis que lui, c'est un pur produit africain. La fierté est encore plus grande. Voilà. En attendant le vieux continent, Jingle se tournera, donc, bien évidemment, vers le Raja de Casablanca, après avoir emporté cette finale contre Kaisertif. Le prochain objectif pour Pito Motiman, ce sera certainement de gagner cette supercoupe d'Afrique contre le vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine de football, qui est le Raja Casablanca. Alors, je l'ai dit, en titre, nous l'avons dit, finalement, ils sont trois Congolais à trôner sur le toit du football africain. Je vous propose de suivre cet élément pendant une petite minute, pour comprendre de qui il s'agit. Ensuite, nous nous retrouvons pour poursuivre ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes ancien, pas encore abonné, nouveau. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. L'estade Mohamed V au Maroc à Bouiklo à cause du coronavirus a abrité hier la finale unique de la Ligue des champions d'Afrique. Trois buts à zéro sur la victoire des nationales d'Egypte devant un 15 artif d'Afrique du Sud qui jouait sa toute première finale de cette compétition. En termes de rendez-vous, ce que vous devez retenir, c'est que le prochain rendez-vous de la Confédération africaine de football, ça sera pour superviser la supercoupe de la CAF entre les nationales d'Egypte, qui est les champions d'Afrique, et l'équipe des espérants et des radias de Casablanca du Maroc vainqueurs de la Confédération. Une très bonne nouvelle pour les Congolais que nous sommes. Il y a trois Congolais qui ont joué deux finales de cette compétition africaine interclubs en Ligue des champions. C'est notre compatriote Boalia avec son équipe nationale. Malheureusement, lui n'a pas joué hier, mais il était dans la liste. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet extrait qui nous donne justement cette information. Ils sont désormais trois Congolais. Le drapeau congolais a certainement flotté aussi à Casablanca, comme il avait flotté du côté du Bénin lors de la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, qui avait opposé le Raja Casablanca à la jeunesse sportive de Kabylie, remporté par le club marocain où il y avait deux Congolais dont l'un était titulaire. Il s'agit de Ben Malango qui dut rester le meilleur buteur de ce club et le meilleur buteur de la compétition avec six réalisations. Il est suivi par son coéquipier, Sofiane Raimi, qui a cinq réalisations. Il faut dire que Fabrice Grom avait fait son apparition en cours de match. Il n'avait pas commencé titulaire. Alors maintenant, Walter Boalia les a rejoints. Lui également trône sur la plus prestigieuse compétition de l'Afrique, même si c'est un peu sans briller puisqu'il n'a pas joué cette finale. Mais il faut quand même rappeler qu'il s'était retrouvé dans la liste des joueurs retenus pour jouer cette finale. Ce qui est déjà une très très bonne chose. Bravo à ces trois Congolais qui sont tous des internationaux Congolais qui ont fait partie de ce stage de préparation de deux semaines. Ce qui s'est déroulé du côté de la Tunisie à sortie de deux rencontres amicales dont la première perdue contre la Tunisie, un but à zéro. C'était le 5 juin et six jours plus tard, les Congolais réussissaient un match nul contre les Aigles du Mali avec une égalisation d'ailleurs du meilleur buteur de la Coupe de la CAF, Ben Malango. Donc le drapeau congolais était quand même visible au cours de ces deux finales, des deux compétitions les plus prestigieuses en Afrique. Alors une chose également, c'est que Hal Ali est un club que les Congolais connaissent très bien puisque ce club avait partagé le même groupe que l'AISV Club. Il s'était qualifié au détriment de l'AISV Club. Et bien évidemment, il y avait aussi le club tanzanien qui était qualifié. Mais Hal Ali ira jusqu'au bout et va remporter pour la seconde fois consécutive cette compétition. Et d'ailleurs, le fait qu'Hal Ali ait remporté cette compétition ajoute un peu de piment. Dans les statistiques de Pito Motimané, le pharaon sud-africain, en effet, Pito Motimané est devenu le premier entraîneur africain à remporter trois trophées de la Ligue des Champions de la CAF. Il a remporté le trophée avec Mamelody Sandans en 2016. Rappelez-vous, Mamelody Sandans a été récupéré, éliminé par l'AISV Club en Champions League. Mamelody Sandans descend en Coupe de la CAF, éliminé également, mais sera récupéré à la suite de la disqualification de l'AISV Club pour un problème administratif dû à un joueur malien, Traoré, rappelez-vous de cet épisode-là. Et lorsqu'on récupère Mamelody Sandans, Mamelody ira jusqu'au bout et jusqu'à remporter la Champions League africaine en 2016. Voilà comment le destin de Pito Motimané le lit avec la République démocratique du Congo. Et ensuite, bien évidemment, il remporte la compétition en 2020 avec Hal Ali. Ensuite, récidive en 2021, toujours avec Hal Ali. Donc, deux années consécutives pour Pito Motimané. Trois trophées remportés avec deux clubs différents. Il faut les faire. Je pense que cet entraîneur est un entraîneur qui devrait inspirer en tout cas beaucoup. Je pense que notre coach androïde, Jean-Florent Ibengey-Kwangé, est sur la bonne trace et ce serait bien qu'il suive cet entraîneur. Il faut dire aussi que les deux se connaissent puisque c'est Jean-Florent Ibengey qui avait éliminé Pito Motimané en 2016. Donc, il y a du talent en République démocratique du Congo, soyez-en certains. Donc, voilà. Nous allons bien évidemment au cours du prochain match qui va opposer les deux clubs. savoir lequel des Congolais, soit ceux de Raja Casablanca ou celui de Hal Ali, prendra le dessus lors de cette supercoupe qui va se jouer certainement incessamment. Mais voici les statistiques de Hal Ali. Des statistiques quand même impressionnantes. avec 13 matchs joués dans cette compétition, 9 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite, 25 buts inscrits contre 6 buts encaissés. Les Rajaouis sont donc prévenus. Hal Ali est très fort et très monté en tout cas en puissance. Depuis, parce que c'est vrai que cette compétition a un tout petit peu mal débuté. C'est vrai que ça avait débuté avec une victoire, une large victoire à domicile, avec une défaite du côté de la Tanzanie. C'est un autre match nul avec la SV Club du côté de l'Egypte. Donc, Hal Ali à un moment douté. Mais cette équipe a su se relancer et donc monter en puissance jusqu'à remporter de manière consécutive cette compétition. Félicitations Walter Boalier du trône sur le continent. Félicitations également à Ben Malango ainsi qu'à Fabrice N'Goma. C'est la République démocratique du Congo qui se trouve être honorée. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Nous espérons que ce sujet vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, liker donc cette vidéo. N'oubliez pas aussi de partager avec nous votre opinion sur ce sujet en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas aussi d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. En contre, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité en temps d'encore. Portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.